Salut à tous, c'est Mathias, je fais cette petite introduction juste pour m'excuser parce que j'ai encore eu des problèmes au niveau du son d'un de mes intervenants, Bruno Tertré, où on entendait constamment le vrombissement de son ordinateur, j'ai essayé de modifier ça en post-prod mais bon, j'ai fait au mieux comme d'habitude, en tout cas ça dure pas très longtemps parce qu'il a dû nous quitter au bout de quelques minutes, c'est un monsieur qui a un emploi du temps assez surchargé, donc vous verrez que cette émission elle est divisée en deux, il y a une première partie où on parle plus du conflit en l'état actuel des choses, et une deuxième partie avec Madame Ackermann où on parle de l'historique, des relations et du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Aussi j'aimerais relancer le format auditeur, le format auditeur qu'est-ce que c'est ? C'est une émission de débat-discussion sur le dernier sujet publié sur la chaîne, mais avec vous, vous qui regardez cette émission, comme j'ai pu en faire l'année dernière, où j'invite au maximum 4 participants. Alors malgré tout, je compte pas inviter n'importe qui, il suffit de m'envoyer un mail pour ça, mais je compte pas inviter n'importe qui, il faut que vous ayez quand même une certaine connaissance slash expérience sur le sujet. Je peux inviter le premier venu qui compte juste venir et dire « gneu-gneu BFM c'est un complot » ou qui compte insulter mes invités, quoi, ça je me le refuse. Donc c'est pour ça que je vous invite très fortement, si vous souhaitez participer au format auditeur, à m'écrire un mail bien rédigé, ça compte, ou vous stipulez vos motivations à participer, vos expériences, ce que vous comptez lire, etc. Sachez quand même que ça reste bon enfant et ça reste assez courtois, c'est pas du pugilat, vous pouvez regarder les derniers formats auditeurs qui ont été publiés, ça se passe toujours à la cool. Et sinon, j'ai pas mal d'émissions qui sont dans la boîte avec des sacrés invités et ça me demande pas mal d'investissements. Donc si jamais mon table vous plaît, bah écoutez, je vous invite déjà à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait et à partager tout ce que je fais. Voilà. Merci à vous, bonne émission. Ok, super. Et bien si ça vous va, on peut commencer l'enregistrement de l'émission. Ça marche. Et bien bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai l'honneur et je suis super heureux aujourd'hui de recevoir Bruno Tertré qui est politologue, politologue spécialisé dans l'analyse géopolitique et stratégique et vous êtes aussi actuellement directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir, pardon, Galia Kerman, qui est écrivaine, historienne journaliste et spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Bonjour, Galia. Bonjour. Il faut peut-être ajouter que je suis électrice en chef d'un site spécialisé sur l'actualité russe qui est Desk Russie. Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment ravi et honoré d'avoir deux invités de votre stature aujourd'hui. Moi, je suis à des années-lumière de vos connaissances et compétences à ce sujet-là. Je vous prie à l'avance d'excuser le caractère pour être un petit peu candide et l'aspect scolaire de mes questions, mais on est là pour ça. J'ai vraiment envie que cette discussion aille des vertus didactiques et d'initiation à la compréhension du conflit russo-ukrainien. Qu'elle aide tous ceux qui sont intéressés, mais qui peuvent se sentir un peu dépassés par la tonne d'informations et de connaissances que cela requiert. On va parler un petit peu de tout ensemble. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Est-ce que c'est la faute de l'OTAN ? Pas l'OTAN ? Poutine ? Pas Poutine ? On a un sacré petit programme à explorer ensemble. Avant de commencer, s'il vous plaît, ce sera une discussion débat, mais sentez-vous libre chacun et chacune d'intervenir à tout moment lors de ces discussions. Vous avez chacun vos domaines de compétences respectifs, mais en aucun cas, vous ne devez vous restreindre. Intervenez quand vous voulez. Avant de revenir sur l'historique de ce conflit, il me semble pertinent de faire un rapide point sur la situation actuelle. On a dépassé le centième jour de conflit. Bruno, où on en est actuellement ? L'intensité des conflits semble s'aménuire, ou au contraire on redoute une persistance, voire accentuation de ceci ? Bonjour à tous. Le conflit est évidemment toujours extrêmement actif. La seule différence avec ce qu'il se passait il y a un mois environ, c'est que les positions bougent un petit peu moins rapidement dans le Donbass et au sud. Mais on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle dans le jargon militaire une guerre de position, c'est-à-dire une guerre de tranchées et d'artillerie, si vous voulez. On est encore dans un front extrêmement mouvant, qui ne bouge pas sur des centaines de kilomètres, il n'y a pas de grandes percées rapides d'un côté ou de l'autre. Mais le front est extrêmement actif, surtout dans le Donbass comme on sait, mais aussi également autour de Chazones, c'est-à-dire dans le sud. Tout indique que le conflit va durer, durer longtemps, des semaines certainement, des mois probablement, des années peut-être pas. Là je m'aventure un petit peu, il peut se passer beaucoup de choses, on peut avoir des surprises, mais il n'y a pas aujourd'hui un avantage très clair. Si on prend, si on grossit un petit peu, si on élargit un petit peu la focale et si on va un petit peu au-delà des événements quotidiens, il faut se méfier de tout ce qu'on entend sur les Ukrainiens regagnent du terrain, les Russes ont fait une percée décisive. Donc non, il n'y a pas énormément d'évolution, en tout cas on n'est pas dans une phase d'évolution rapide de ce conflit. Au niveau des relations entre les interlocuteurs, entre Zelensky et Poutine, entre l'OTAN et Poutine, OTAN-Zelensky, où on en est actuellement ? Est-ce qu'il y a des accords qui sont en train d'être trouvés ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? Je dois juste rappeler qu'il n'y a pas d'implication de l'OTAN en tant que tel dans ce conflit. Ce sont les pays membres de l'OTAN qui pour la plupart d'entre eux assistent à des degrés divers et de manière différente l'Ukraine à se défendre. Mais la seule implication de l'OTAN c'est de se défendre elle-même, c'est-à-dire de préparer sa défense aux frontières au cas où il y ait un dérapage ou quelque escalade que ce soit. Il faut bien insister sur ce point, l'OTAN n'est pas partie au conflit. L'OTAN c'est une organisation collective, c'est une organisation militaire avec une branche politique, mais elle n'est pas directement impliquée dans le conflit. Au niveau de l'état actuel de santé économique et social de l'Ukraine, c'est un pays qui a encore de la ressource pour tenir ou est-ce que c'est un pays qui sombre petit à petit ou encore pire, est-ce que sa pérennité elle commence sérieusement à devenir critique là actuellement ? On en est où ? C'est peut-être une question pour Gallien ? Peu importe. Si vous voulez, écoutez à peu près la moitié déjà du PIB de l'Ukraine a été perdue, les destructions sont monstrueuses, il y a non seulement la destruction mais aussi quand même une partie des territoires ont été occupés dont la région de Kherson qui est une région extrêmement fertile, très importante pour l'agriculture. Les Russes, en plus de la destruction, pillent l'Ukraine. Il y a des usines qui ont été transférées en Russie. Il y a des récoltes du grain qui sont transférées en Russie. Il y a aussi la déportation des gens qui ont des dizaines de milliers d'enfants qui pourraient en tout cas en partie être adoptés et restés en Russie. Donc on pille la terre de l'Ukraine, l'industrie de l'Ukraine et le potentiel humain de l'Ukraine. Combien de temps on peut tenir ? Pour l'instant, l'Occident, différents pays occidentaux essaient d'aider. Zelensky évalue qu'à ce jour, la reconstruction de l'Ukraine devrait déjà coûter 600 milliards de dollars. Est-ce qu'on n'obligera jamais la Russie à payer cette somme ou n'importe quel montant ? Ce n'est pas du tout évident, à moins que le pouvoir change de main. Donc la situation est clairement, pour l'Ukraine, catastrophique. En même temps, c'est une nation qui tient, c'est une nation qui se bat. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a deux points de vue en Europe. En tout cas, il y a des pays qui souhaitent la victoire totale de l'Ukraine et qui l'aident de façon militaire en conséquence. C'est les pays baltes, la Pologne, probablement les pays scandinaves. Peut-être même tôt ou tard, ça va être l'Espagne et le Portugal qui ont des positions fermes. Je crois que j'ai dit la Pologne. Maintenant, il y a des pays qui préfèrent que le conflit s'arrête, même avec des pertes pour l'Ukraine pour que la paix soit rétablie. Et parmi ces pays, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie qui, en fait, dont l'aide militaire n'est pas inexistante, mais elle est très modeste. C'est-à-dire, on essaie d'aider un tout petit peu à l'Ukraine de résister, mais c'est une aide qui ne permettra jamais la reconquête des territoires perdus. Et bien sûr, il y a les États-Unis qui sont aussi pour la victoire totale de l'Ukraine. La victoire totale, ça veut dire la libération de toutes les terres de l'Ukraine, Crimée aient compris. Je pense que sur Crimée, il faudra peut-être, tôt ou tard, faire un compromis, mais tout le reste certainement devrait être libéré pour que ce conflit ne se renouvelle pas d'ici quelques temps, pour qu'il ne se transforme pas en conflit gelé. Et d'ailleurs, je rappelle à ce sujet, je pense que la Crimée, c'est quelque chose de très important parce que Poutine, parmi les arguments qu'il a évoqués, qu'il a avancés pour expliquer l'inévitabilité de cette soi-disant opération militaire, donc une guerre qui ne dit pas son nom, il a dit « Ah, mais vous comprenez, si jamais l'Ukraine adhère à l'OTAN, ensuite elle voudra reconquérir la Crimée. » Et nous, est-ce qu'on va, dans ce cas, se battre contre l'OTAN ? Donc, l'annexion de la Crimée, qui a été un acte totalement illégal du point de vue du droit international, est en fait à l'origine, en partie en tout cas, des problèmes actuels. On aurait dû adopter des sanctions beaucoup plus importantes et, en fait, empêcher la Russie de s'ancrer en Crimée. Maintenant, Poutine va défendre la Crimée, qui fait partie officiellement du territoire de la Russie. « Vaille que vaille ». Bruno, vous voulez rebondir sur ce que Gallier vient de dire ? Oui, juste pour ajouter que, peut-être pour préciser qu'il me paraît un peu difficile de diviser très clairement deux groupes de pays, comme si leur position était vraiment tranchée à ce point. Je crois que c'est plutôt des nuances et des gradations. Il est tout à fait exact de dire que la France, l'Allemagne et l'Italie sont celles qui donnent le sentiment, en tout cas, de privilégier un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires compréhensibles à l'idée d'une victoire totale de la Russie, qui est effectivement une expression qui n'est guère employée par les gouvernements français, allemands ou italiens. Cela étant, je ne crois pas du tout que la position officielle des États-Unis telle qu'elle a été exprimée soit celle d'un soutien ouvert à la reconquête de la Crimée. En tout cas, je n'ai vu aucun dirigeant américain le dire de cette manière. Je crois que finalement, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par victoire ? Et là, c'est vrai que certains pays se sont mouillés dans leur définition et d'autres se sont un petit peu moins mouillés. Quel est le point d'aboutissement de ce conflit ? Evidemment, tout le monde est d'accord pour dire que l'Ukraine doit, sur le principe, recouvrer sa pleine intégrité territoriale et doit être souverain sur l'ensemble de son territoire dans ses frontières internationalement reconnues, c'est-à-dire avec la Crimée. Et là, il faut quand même rappeler que c'est une position commune du G7, c'est une position commune de l'OTAN, c'est une position commune de l'Union Européenne. Donc, sur le papier, j'allais dire que tout le monde est d'accord, il faudrait que l'Ukraine puisse recouvrer sa souveraineté sur l'intégralité de son territoire, Crimée comprise. Je pense, pour ma part, mais c'est une opinion personnelle, que dans le cas, que l'on espère, d'une avancée décisive dans les mois qui viennent de l'armée ukrainienne, le jour où l'armée ukrainienne se présentera à la frontière artificielle de la Crimée et dira « et maintenant nous allons reconquérir la Crimée », et je pense que certains gouvernements occidentaux hésiteraient à les encourager par peur d'entrer en guerre, entre guillemets, contre la Russie, puisque la Russie dit que c'est son territoire. Donc voilà, je voulais juste un petit peu complexifier, sans être en désaccord véritable avec Galiach, je voulais juste complexifier un petit peu le débat. Et en tout cas, l'essentiel est là, c'est-à-dire qu'on a quand même une Union européenne qui, malgré une exemption donnée à l'Hongrie, a adopté un sixième train de sanctions, que globalement, sur les grands principes, et heureusement d'ailleurs, l'unité est encore là. Combien de temps ça durera ? Nous verrons. Moi, ce que je crains, c'est que plus le conflit dure, plus cette unité soit fragile. Bruno, vous avez un agenda assez serré, vous devez nous quitter d'ici peu, je vais profiter un maximum de votre présence. Nous, en tant que simples spectateurs de ce conflit, quand on regarde les médias à la télé, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que l'Union européenne, l'OTAN, n'intervient pas plus ou davantage dans ce conflit ? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir, en termes d'aide à l'Ukraine, au risque de déclencher quelque chose de plus grave ? Pourquoi est-ce que l'Europe, l'OTAN, n'intervient pas plus ? Alors il y a deux choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on n'interviendra pas directement aux côtés des Ukrainiens en Ukraine ? Bonne question, effectivement. C'est la première question. Très clairement, il y a l'idée selon laquelle l'Ukraine, en tout cas jusqu'au 24 février, n'était pas considérée comme un intérêt vital des États-Unis et de l'Europe. Et donc, il n'y a jamais eu d'engagement à défendre l'Ukraine avant le 24 février. C'est quand même un point important. On reproche beaucoup aux Occidentaux d'intervenir partout. On leur reproche aussi de ne pas intervenir. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne formule. Après, il y a un deuxième sujet, c'est est-ce qu'on peut faire plus dans le cadre actuel, c'est-à-dire davantage d'assistance militaire sans avoir des soldats français, roumains ou canadiens se battant en Ukraine. En fait, derrière tout cela, il y a la crainte de s'opposer frontalement, de se battre directement contre l'armée russe. La Russie impressionne parfois, même si on voit que son armée est beaucoup moins solide que ce que l'on pensait, que ce que nombre d'analystes pensaient jusqu'au 24 février. Et puis, la Russie est aussi une puissance nucléaire. Bon, ça compte. Ça ne devrait pas, à mon sens, nous effrayer. Parce que je crois que la Russie, contrairement à ce qu'on entend souvent, a été plutôt, j'allais dire, raisonnable. Mais c'est un mot que j'hésite à employer en ce moment. Mais en tout cas, n'a pas fait preuve d'une utilisation de la menace nucléaire excessive. Je le crois véritablement. Donc, à mon sens, le fait que la Russie soit une puissance nucléaire ne devrait pas nous faire peur. D'autant plus que nous aussi, on a une dissuasion nucléaire et donc qui est destinée justement à pouvoir neutraliser cette dissuasion russe. Donc, je pense personnellement qu'on pourrait faire plus sans entrer en guerre nous-mêmes contre la Russie. Mais il est vrai que dès lors que l'on privilégie l'unité européenne, l'unité occidentale, on essaye de calibrer nos assistances dans un cadre général qui est de dire, voilà, on n'entre pas en guerre contre la Russie. J'imagine mal la Pologne, l'armée polonaise, elle est toute seule en Ukraine contre l'assentiment des États-Unis, par exemple. Je crois qu'on peut à la fois regretter le retard, la faiblesse des livraisons d'équipements militaires et puis comprendre, quand on se met dans la tête des dirigeants occidentaux, comprendre aussi qu'ils se disent, attendez, moi je n'ai pas été élu pour déclarer la guerre à la Russie. Vous voyez, il y a cet équilibre qui est difficile à trouver. Il n'empêche, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Gallia, par exemple, l'assistance militaire a souvent été trop faible, trop tardive, notamment de la part de la France, mais pas seulement. Même si la France, parfois, fait un peu plus que ce qu'elle dit, mais n'ose pas le dire en public, pour ne pas agacer M. Poutine, je pense. Et d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, parlent beaucoup, mais au fond, n'en font pas beaucoup, beaucoup plus que nous en termes d'assistance militaire. Gallia, vous voulez réagir, peut-être ? Vous savez, il y a quand même des chiffres qui parlent. Et très clairement, je crois que l'assistance militaire britannique a été, jusque-là, du montant de 530 millions d'euros. C'est les chiffres d'engagement annoncés, pas d'engagement pour l'avenir. Voilà, pas de livraison. Voilà, et France, 100 millions. C'est-à-dire, je pense, je ne sais pas si je l'ai mentionné parmi le camp de ceux qui veulent la vraie victoire de l'Ukraine, mais l'Angleterre, certainement la Grande-Bretagne, appartient à cela. Et vous voyez que, par exemple, en termes du rapport au PIB, l'Estonie a 1% du PIB qui est consacré à l'effort de guerre pour aider l'Ukraine. Et pour la France, c'est quelque chose comme 0,04%. C'est vrai que nous avons cette culture de paix et nous avons aussi des expériences très différentes avec une partie de l'Europe de l'Est, surtout les vrais voisins de la Russie, qui ont subi l'occupation longue par la Russie, qui comprennent beaucoup mieux le danger. Donc, oui, il y a l'unité plus ou moins des 27, mais ensuite, l'aide, elle est essentiellement, comme Bruno l'a dit, bilatérale. Et là, chaque pays agit en fonction de ses convictions, de sa conception de ce que doit être le monde après la fin de cette guerre. Et donc, là, je pense que l'image de ce monde d'après la guerre, il n'est pas le même pour tous les pays européens. Il y a des gradations, certes. Pour la France, en partie, il est même difficile d'en exiger beaucoup plus parce que notre armée est très limitée et le nombre d'armements que nous avons est très limité. Donc, quand on donne 6 Césars sur 712, c'est déjà un gros effort. Pour l'Allemagne, la problématique est encore différente parce que l'Allemagne a ce passé tragique de la Seconde Guerre mondiale et l'idée que, par exemple, les chars allemands puissent participer à l'assaut de l'armée ukrainienne contre l'armée russe et est assimilée mentalement aux images très anciennes des chars allemands qui envahissaient la Russie. C'est un complexe très profondément enraciné en Allemagne. Donc, si vous voulez, chaque pays réagit non seulement en fonction des objectifs de la victoire, mais aussi en fonction de son passé et de ses relations passées avec la Russie qui ne sont pas du tout les mêmes, disons, pour la France et la Pologne. Bruno, vous avez une idée actuellement de quel pourrait être le plan de l'Europe ou des États-Unis pour aider l'Ukraine ? Mais il n'y a pas de plan. Tout est sur la table. Le plan, c'est ce que vous lisez dans les déclarations du G7, de l'Union européenne et de l'OTAN ou des États-Unis. Il n'y a pas de planification à long terme. Et encore une fois, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'accord, on n'a pas cherché à s'accorder sur ce que pourrait être, au-delà de l'idée d'une défaite russe et d'une victoire ukrainienne, ce que devrait être l'après-conflit. Et je crois que, quelque part, les pays occidentaux évitent cette discussion. Moi, j'ai parlé tout à l'heure du scénario dans lequel, du scénario que l'on espère, qui verrait l'armée ukrainienne reconquérir le Donbass et se présenter aux portes de la Crimée. Ce scénario-là, on commence à y penser un peu, mais pas tellement. C'est vrai que la situation militaire, encore une fois, évolue assez lentement, mais nous avons eu des surprises, des bonnes et des mauvaises depuis le 24 février. Et donc, les choses pourraient évoluer rapidement. Galia connaît très bien l'armée russe, beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'en tant qu'analyste, ce que je vois aujourd'hui, c'est que sa capacité à se régénérer sur la durée, à la fois en personnel et en matériel, va commencer à devenir très compliquée, elle est déjà compliquée. L'âge de l'engagement a été reculé jusqu'à 60 ans, je crois, ou quasiment. En tout cas, on peut s'engager au-delà de 40 ans, désormais. Les matériels sont plus difficiles à produire parce que la Russie souffre déjà des sanctions qui l'empêchent de se procurer de certains composants, des composants électroniques à l'étranger. Et donc, moi, j'entends souvent dire que la Russie, historiquement, elle prend son temps, mais la machine militaire, quand elle se met en marche, elle finit toujours par devenir un rouleau compresseur. Moi, je ne suis pas du tout certain que ça puisse être le cas pour un conflit qui n'est pas un conflit de résistance contre une invasion de la Russie, mais un conflit d'agression que les soldats russes eux-mêmes sur le terrain disent souvent ne pas comprendre. Donc, je crois que dans la durée, tout de même, l'avantage va à l'Ukraine, car sa capacité de résistance et sa fibre patriotique est sans doute supérieure à ce que l'armée russe peut apporter comme force nouvelle et comme souffle nouveau à cette offensive. Encore une fois, je reste méfiant. Beaucoup de choses peuvent encore se produire. Et si l'avantage est à l'Ukraine dans la durée, je ne sais pas ce qui peut se passer en Europe. Il y aura peut-être d'autres événements qui vont affecter cette guerre et notre engagement pour soutenir l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Donc, je reste quand même prudent. Et le fait que l'avantage à moyen et long terme soit à l'Ukraine, ne veut pas dire que l'Ukraine ne va pas continuer à souffrir, malheureusement, pendant les semaines qui viennent. Avant que vous nous quittiez, Bruno, parce que je crois que vous devez partir d'ici 5 minutes, c'est ça ? Peut-être ? Vous employez pourtant un champ lexical assez belligérant. Vous dites armée, militaire, victoire, défaite, reconquête. Il me semble que Poutine, et ça c'est assez important dans nos médias français, il n'a jamais employé le mot guerre. Et on a l'impression que c'est un conflit qui s'enlise vraiment sur la durée. À partir de quel moment on peut dire que la Russie a en effet perdu et l'Ukraine a en effet gagné ? Il faut un stop net et précis de Poutine, une déclaration de presse, une déclaration du Kremlin. Comment ça peut se finir ? Alors d'abord, j'emploie le mot guerre parce que c'est une guerre. Vous savez très bien que Poutine ne parle jamais de guerre, il parle d'opérations militaires spéciales, il continue à parler d'opérations militaires spéciales. Tout dans son vocabulaire est fantasmatique. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. Ce n'est pas un peuple, c'est une branche de la nation russe. Ce n'est pas un gouvernement démocratique, ce sont des nazis. Et si tu n'es pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'OTAN. Donc de toute façon, avec Poutine, on est véritablement dans un autre monde, dans tout le sens du terme. Les termes que vous employez, ils sont de moins en moins... Aujourd'hui, la guerre, c'est quelque chose qui, quel que soit l'endroit, le lieu, les protagonistes, c'est quelque chose qui commence rarement par une déclaration de guerre et se termine rarement par une reddition complète. Donc, moi, je ne sais pas comment ça se terminera, je sais comment ça devrait se terminer. Et encore une fois, sur le papier, tout le monde est d'accord pour dire que l'Ukraine a des frontières internationalement reconnues, y compris, il faut toujours le rappeler, par la Russie elle-même, qui a reconnu les frontières ukrainiennes existantes, celles d'avant l'élection de la Crimée et de l'opération Nord-Bas. Et donc, le droit international est très clair là-dessus. Et les positions politiques des gouvernements occidentaux sont, elles aussi, limpides. Il y a quand même un critère essentiel pour tout le monde, c'est à quel moment les Ukrainiens eux-mêmes décideront que là, il est temps éventuellement de négocier, ou là, au contraire, on doit poursuivre. Notre critère premier, notre critère majeur, c'est que veulent les Ukrainiens. Et quand je dis les Ukrainiens, ce n'est pas simplement le président Zelensky. Non seulement il a été élu démocratiquement, mais il a toujours dit qu'il n'y aurait pas d'option, de cessation des combats ou de règlement du conflit d'une manière ou d'une autre, sans que les Ukrainiens eux-mêmes soient consultés d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas seulement Zelensky, c'est d'abord la guerre de l'Ukraine, et la moindre des choses que l'on puisse faire pour elle, c'est-à-dire de respecter les choix du peuple ukrainien, les choix du peuple ukrainien jusqu'à maintenant, mais aussi les choix futurs du peuple ukrainien, quel que soit ceci. On ne peut pas être plus ukrainien que les Ukrainiens, mais on ne doit pas être moins ukrainien que les Ukrainiens. Ça marche. En deux mots, avant que vous nous quittiez, est-ce que vous aurez une petite méthode d'information pour tout un chacun ? Comment bien s'informer quant à ce conflit-là ? Est-ce que suivre les médias, on va dire, mainstream, la télévision, la presse écrite, c'est une bonne chose ? Éviter peut-être les médias russes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense vraiment, sincèrement, que les grands médias français font un très bon travail sur l'Ukraine. Il y a d'excellents reporters de terrain, même les chaînes d'information comme BFM TV, je ne fais pas de publicité, mais ils font vraiment un très bon travail de terrain. Ce qu'on appelle les grands médias font aussi d'excellentes analyses. Il y a bien sûr une sympathie pour l'Ukraine, mais nous ne sommes pas comme les médias polonais, par exemple, dans une rhétorique complètement enflammée, qui pourrait nuire à la crédibilité de ceux qui sont de simples observateurs. Donc, moi, je ne déconseille pas du tout les grands médias, les grandes chaînes, les grands journaux qui font un très bon travail. Pour ceux de vos auditeurs qui sont sur Twitter, il y a quelques très bons comptes Twitter, notamment de spécialistes américains, mais alors là, vraiment, qui vont dans le détail, mais de manière très neutre et sans prendre parti. Il y a Malke Kaufman, il y a Robley, il y a quelques autres comme ça. Après, pour des analyses un peu plus engagées, mais extrêmement rigoureuses, je ne peux que conseiller le site de Galia, DeskRussie. Mais de manière générale, il ne faut pas penser qu'on vous cache des choses sur ce conflit, parce que vraiment, tout est sur la table. S'il y a un pays qui cache des choses, c'est la Russie. Bien sûr, il y a aussi de la propagande ukrainienne, mais franchement, la propagande ukrainienne, c'est de la propagande qui n'est pas forcément... Il ne faut pas prendre 100% de tout ce que disent les médias ukrainiens, mais globalement, c'est une vraie démocratie, même s'il est aussi corrompu, mais ils font un très bon travail, les médias ukrainiens font un très bon travail. Donc voilà, la seule chose que je suis obligé de vraiment déconseiller, c'est les médias russes. Ce n'est pas un autre son de cloche, c'est vraiment un festival de mensonges. Il faut vraiment réaliser que la Russie est cette fois complètement partie dans un autre monde, sur une autre planète, dans une autre galaxie, sur un autre univers, vers l'infini et au-delà. Écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci pour votre intervention. C'était sympa. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt peut-être. Merci à vous, et vous êtes entre de bonnes mains pour poursuivre. Merci à vous. Bonne journée. Galia, on va rester du coup entre vous et moi. Moi, j'aimerais bien, Galia, parce que je pense que c'est votre domaine de compétence, j'aimerais qu'on parle vraiment de l'historique, de la relation justement entre l'Ukraine et la Russie. Pour que tous les gens qui ne s'y connaissent absolument pas, et qui ont envie de se raccrocher vraiment au début de cette historique-là, de ces relations, qui puissent avoir un début, un commencement, par où commencer alors pour comprendre les relations entre l'Ukraine et la Russie ? Écoutez, on ne va peut-être pas parler de Russes de Kiev, qui était une grande principauté à un moment donné, qui a conquis d'autres principautés, donc formé une sorte d'État assez vaste, 9e, 10e, 11e siècle, jusqu'à la conquête par les hordes mongoles, parce que la Russie de Kiev, c'est un État, on peut dire, protoslave, qui se trouvait quand même sur le territoire de l'Ukraine, mais ce n'étaient pas encore les Ukrainiens actuels, ni les Russes actuels. Vous voyez, donc, c'est un État qui a adopté au 10e siècle le christianisme, et donc, c'est considéré par les Russes comme le berceau de leur civilisation, voire les Ukrainiens comme le berceau de leur civilisation, et en fait, ni l'un ni l'autre ne sont corrects dans le sens où on peut toujours parler de Rome comme le berceau du peuple français, du peuple espagnol et du peuple italien, etc., mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce sont des langues slaves qui sont, pardon, des langues romanes qui se sont formées. Chaque peuple a une identité très distincte, et on ne se considère pas comme les descendants directs des Romains. Ça, c'est vrai aussi pour la Russe de Kiev. Maintenant, comme la Russe de Kiev avait le centre à Kiev, peut-être que les prétentions des Ukrainiens sont un peu plus fondées. C'est comme pour les Italiens, eux, quand même, sont plutôt descendants des Romains, même si la langue italienne et la langue latine ne sont pas du tout la même langue. Voilà. Après, l'Ukraine, donc, l'Ukraine, le territoire qui aujourd'hui est l'Ukraine, a connu des sorts divers parce qu'il y avait la partie occidentale de l'Ukraine qui a fait partie de ce qu'on appelle « Reich postpolita », c'est-à-dire l'État polono-lituanien. Ensuite, elle a fait partie de l'Empire austro-hungrois. Et jusqu'à 1939, les Russes n'ont jamais eu contrôle de cette partie de l'Ukraine. et ça, c'est très important. Maintenant, la Russie a été demandée à un moment donné par les Cossacks du Don de les protéger contre les Turcs au XVIIe siècle. Et à partir de là, la Russie s'est faite inviter, mais ensuite, ce n'est pas du tout la protection d'un tsar orthodoxe contre les autres Turcs, mais carrément une lente assimilation et avec des libertés graduellement enlevées. Et donc là, on a eu trois siècles de domination russe au sein de l'Empire russe, des territoires qui ont été peuplées essentiellement par des Ukrainiens ethniques, c'est-à-dire grosso modo les gens dont la langue et les coutumes étaient ukrainiennes. Cette longue domination qui a continué à l'époque soviétique, en fait, se terminait seulement en 1991 quand les présidents des trois républiques fédérées de l'Union soviétique, à savoir la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, ont conclu un pacte qui a mis fin à l'Union soviétique. Bien sûr, pour la première direction de l'Ukraine indépendante, c'était presque une formalité parce qu'il y avait une telle imbrication de l'un dans l'autre, il y avait des millions de familles qui avaient des racines russes et ukrainiennes. l'Ukraine a été une république de l'Union soviétique qui avait un complexe militaire industriel très développé. L'Ukraine était, comme à l'époque tsariste, à l'époque soviétique aussi, le grenier à blé de toute l'Europe parce que ce sont les meilleurs sur le monde. et donc la Russie a tout fait pendant ces trois siècles pour étouffer ce qu'on peut appeler ukrainité, c'est-à-dire le régime tsariste par exemple a même à certaines périodes interdisé tout usage de la langue ukrainienne, interdisé de publier les livres en ukrainien, c'est-à-dire c'était une russification forcée et d'autant plus forcée que c'est vrai que ce sont deux peuples slaves dont les langues ne sont pas très proches mais c'est comme entre, disons, l'espagnol et le catalan ou l'espagnol et le portugais. Donc, il semblait que les deux peuples étaient proches et que donc même en Ukraine indépendante cette proximité se prolongerait. En fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça parce que dès que l'Ukraine a pris le chemin de l'indépendance pratiquement dès les premières années de cette indépendance on a commencé à développer l'usage de l'Ukrainien qui était une langue opprimée. De nouveaux écrivants ont sorti. On a publié des livres qui ont été interdits à l'époque soviétique. On a commencé à étudier l'histoire qui a été totalement occultée notamment l'histoire de le Lodomor la grande famine organisée par Staline qui a tué à peu près 4 millions d'Ukrainiens. C'est au milieu du 20ème si je ne me trompe pas. C'est ça dans les années 30 ? 1932-33. Et donc on s'est souvenu les Ukrainiens ont pris conscience qu'en fait dans les années 30 toute l'intelligence ukrainienne qui se sentait ukrainienne tout en étant une intelligence communiste a été tout simplement exterminée. On parle d'une génération fusillée. Donc tout ça dès que l'Ukraine a recouvré sa liberté peu à peu on a pris conscience dans la société ukrainienne qu'en fait ils ont été colonisés par la Russie colonisés et et donc qu'on a systématiquement opprimé tout ce qui relève de la culture et de l'identité ukrainienne. je donne un exemple assez frappant c'est c'est que on a même simplifié et partiellement transformé la langue ukrainienne parce que la langue ukrainienne a été codifiée assez tardivement justement à cause de 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 l'empire tsariste et de sa politique ensuite après la révolution d'octobre quand l'armée rouge avec l'aide des communistes locaux a occupé l'ukraine pour comment dirais-je pour rendre la population moins hostile aux communistes pendant une bonne dizaine d'années il y a eu une politique dite d'enracinement quand on a favorisé le développement de littérature ukrainienne de la langue ukrainienne etc et donc on a codifié pour la première fois on peut dire on a créé les vrais dictionnaires de la langue ukrainienne mais ensuite Staline a mis fin à cette politique parce que ça crée le danger donc de vélété d'indépendance et on a commencé à l'Académie des sciences de l'Ukraine à codifier de nouveau la langue ukrainienne et donc par exemple les mots qui avaient des racines polonaises ont été exclus de nouveaux dictionnaires parce que c'était considéré comme des expressions provinciales ou obsolètes on a simplifié la grammaire en la rapprochant de la grammaire russe et on a créé une sorte de langue ukrainienne simplifiée qui était par exemple compréhensible pour les russes et vous savez que quand les deux langues c'est le critère de la différence entre langue et dialecte les deux langues du même groupe sont différentes quand il n'y a pas de quoi ah ça a coupé on n'a pas entendu quand il n'y a pas de quoi ça a coupé pile comme vous avez dit c'est quand il n'y a pas de c'est quelqu'un qui essaie de m'appeler j'ai pas répondu j'espère qu'ils vont pas rappeler ça c'est l'inconvénient du téléphone de l'usage du téléphone donc ce que je veux dire c'est que nous ça a coupé pile comme vous allez dire c'est qu'il n'y a pas de voilà donc entre deux langues il n'y a pas de compréhension les espagnols qui n'ont jamais appris le portugais ne vont pas comprendre spontanément ce qui se dit et surtout ne pourront pas lire ce sont des langues du même groupe mais ce sont de langues différentes en revanche quand on parle de dialecte les dialectes généralement se comprennent les porteurs de différents dialectes se comprennent de la même langue et donc ils ont réduit pratiquement par une sorte de purge l'ukrainien au niveau d'un dialecte et je me souviens la première fois je suis allée à Kiev après une très longue pause en 1992 à l'époque quand les gens parlaient dans la rue ou à la télévision je comprenais tout 30 ans plus tard les c'est beaucoup beaucoup plus difficile voire impossible à comprendre les gens venant de Russie ne comprennent pas l'ukrainien parce que maintenant c'est la vraie langue et donc vous voyez l'Ukraine a eu envie plutôt de l'Europe plutôt de valeurs européennes plutôt de sa propre culture et donc même avant toute hostilité j'ai remarqué qu'il y avait une sorte d'éloignement par rapport à la culture russe la Russie a cessé d'être très intéressante pour l'Ukraine et ça c'est bien avant que les hostilités n'aient commencé mais pour les Russes c'est un sujet très sensible parce que ils considéraient vraiment que les Ukrainiens c'était c'était comme eux ou presque les petits frères et que le petit frère se révolte contre le grand frère c'est intolérable voilà ça c'est peut-être un peu la genèse de 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 ce conflit et plus le temps passé plus donc les Russes ont essayé de garder l'Ukraine dépendante proche ils menaient une propagande acharnée dans les régions russopholes en particulier en Crimée et dans le Donbass et donc au moment du Maïdan en 2014 ils ont réussi cette opération d'annexion qui a été préparée pendant plusieurs années et ils ont réussi à s'ancrer avec l'aide des séparatistes dans une partie du Donbass et donc c'est de là qu'a commencé cette guerre cette guerre qui ne disait pas son nom de Basse Interocité mais qui a quand même duré huit ans sans s'arrêter même pour une journée la révolution du Maïdan c'est un événement très 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 important est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus la révolution du Maïdan bien sûr est un événement énorme déjà il faut rappeler que l'origine de de cette révolution c'est le refus du président de l'époque Viktor Yanukovitch de signer un accord d'association avec l'Europe c'est un accord qui n'était pas très significatif mais qui néanmoins permettait un certain rapprochement entre l'Union européenne et l'Ukraine et au dernier moment Yanukovitch devait aller à Vilnius je crois pour la signature tout a été déjà préparé au dernier moment il a dit non et ça a provoqué d'abord des manifestations d'étudiants comme ils ont été violemment dispersés ça a engendré un mouvement beaucoup plus vaste qui s'appelle le Maïdan parce que le nom Maïdan c'est tout simplement le nom de la place centrale à Kiev et tout espace de cette énorme place et de la principale avenue de Kiev qui s'appelle Kreschatik qui est une sorte de Champs-Elysées de Kiev tout a été donc rempli par des tentes et il y avait des gens venus absolument partout de toute l'Ukraine qui disaient en fait qu'ils veulent vivre comme les Européens qu'ils veulent que le pays instaure la législation en accord avec les valeurs européennes pour que ce soit un pays libre démocratique et orienté vers l'Europe et pas vers la Russie et donc il y a eu des tentes partout sur beaucoup de temps je suis allée plusieurs fois il y avait des noms donc des gens venaient des quatre points de l'Ukraine il y avait même j'ai vu une tente de Crimée et en février 2014 il y a eu vous savez les Russes poussaient Yanukovitch à disperser ce Maïdan et Yanukovitch n'osait pas et puis ils l'ont poussé à utiliser donc des tireurs d'élite en une nuit 100 personnes à peu près ont été tuées et là ça a engendré un tel sursaut donc de mécontentement de protestation etc que Viktor Yanukovitch qui a pris peur s'est enfui tout simplement il a été aidé par les Russes il a pu s'enfuir via la Crimée dans un petit bateau et c'est là que donc il y a eu un gouvernement intérim les élections au mois de mai 2014 et les Russes s'appellent ça à ce jour un coup d'état à Kiev qui n'a pas été accepté donc par les valeureux habitants du Donbass en fait c'est complètement faux il n'y a pas eu de coup d'état c'est le président qui s'est enfui il y a eu une vacance du pouvoir qui a été remplie en plein accord avec la constitution européenne donc il y a eu un président par inférim qui était le président du parlement et trois mois plus tard il y a eu une élection et on voit très bien que l'Ukraine a enfin a toujours des valeurs démocratiques des élections libres etc. parce que par exemple Petro Poroshenko donc le président qui a été élu en mai 2014 en 2019 après cinq ans de son mandat et bien c'était une autre figure et un autre parti fait ad hoc d'ailleurs de Vladimir Zelensky qui a pris le pouvoir donc vous voyez maintenant tout oppose l'Ukraine et la Russie parce que ce n'est pas seulement la question linguistique ou la question de l'oppression passée c'est une question de fond des valeurs de la société ukrainienne qui est notamment pour la décommunisation pour la connaissance de son propre passé la vraie connaissance et la Russie qui se tend vers une ré-stalinisation qui ré-écrit l'histoire et qui veut aussi faire une marche à rebours et donc réconquérir l'espace post-soviétique et revenir vers une sorte de nouvelle Union soviétique au point où les soldats russes dans les localités qu'ils occupent en Ukraine érigent le drapeau soviétique avec Fossier et Barto et même réinstalle les statues de Lénine les statues de Lénine qui étaient un révolutionnaire un bolchevique un communiste mais ça ça n'a pas d'importance c'est juste une icône une icône de un signe de soviétisme on peut dire il n'y a plus d'idéologie communiste mais il y a un retour et une plongée dans le passé soviétique voilà c'est une question que j'allais vous poser justement quelles sont les motivations de Poutine vis-à-vis de cette conquête de l'Ukraine c'est vraiment réinstaurer une nouvelle URSS ou est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de volonté de narguer l'OTAN ou de narguer l'Europe ou même de se positionner stratégiquement et militairement vis-à-vis de l'Europe l'un découle de l'autre c'est-à-dire non c'est pas c'est pas narguer qui que ce soit c'est surtout il considère il a dit que la nation ukrainienne n'existe pas que l'Ukraine est un cadeau de Lénine qu'on l'a proclamé la république ukrainienne soviétique en donnant à l'Ukraine des territoires qui n'étaient pas les leurs à l'époque tsariste mais à l'époque tsariste rien n'était ukrainien c'était des provinces de l'empire russe donc ça c'est totalement ridicule et pour vous savez pour reconstruire l'empire l'Ukraine est absolument nécessaire c'est une obsession de l'Ukraine qui est liée au fait que c'est probablement la partie la plus importante et la bien plus importante pour Poutine l'Ukraine que par exemple même la Russie centrale parce que c'est un pays comme j'ai dit encore une fois je répète au sol extrêmement riche les meilleurs sols au monde les plus fertiles c'est un pays qui a une industrie développée c'est un pays qui a une population plus travailleuse que la population russe plus plus aguerri on peut dire aussi les soldats ukrainiens même pendant la seconde guerre mondiale quand ils ont été incorporés dans l'armée russe étaient probablement les meilleurs soldats de toute cette armée donc c'est c'est un pays plus grand que la France c'est pas c'est pas une bagatelle c'est important aussi pour les russes de conquérir l'Ukraine pour des raisons démographiques parce qu'ils sont en baisse ils ont un déficit démographique important et donc en plus bien sûr bien sûr c'est intolérable d'avoir à ses frontières ce que Poutine lui-même appelle anti-Russie mais je rappelle qu'elle est devenue en quelque sorte anti-Russie tout simplement parce que c'est la Russie qui a filé depuis l'arrivée de Poutine un mauvais coton quand on parlait tout à l'heure dans la révolution du Maïdan vous faisiez mention aussi d'un accord est-ce que vous faisiez référence à l'accord de je crois que c'est en 2013 où l'Ukraine était obligée entre gros guillemets de se positionner au sujet de l'OTAN parce qu'il me semblait qu'il y avait un ancien président ukrainien qui était quasiment pro-russe un nouveau est arrivé qui était lui plus européen mais il me semblait moi que c'était l'Ukraine elle était divisée en deux il y avait une partie ukrainienne qui était plutôt pro-européenne et l'autre plutôt pro-russe si je peux me permettre non c'est pas tout à fait comme ça en fait le premier qui a commencé à parler d'une adhésion à l'OTAN c'était le président Viktor Yushchenko qui a été élu à la faveur de la révolution orange en 2004 2005 donc on peut dire que c'était le premier soulèvement populaire et en 2008 il y a eu une réunion au sommet de l'OTAN où les deux pays Ukraine et Géorgie ont déposé leur demande de candidature vous savez l'adhésion à l'OTAN en principe c'est un processus assez complexe parfois assez long parce qu'il faut que l'armée réponde aux standards que la législation soit démocratique etc. et donc en 2008 d'ailleurs en partie grâce au blocage de la France la Géorgie et l'Ukraine n'ont pas reçu le statut de candidat et ça c'était je pense une erreur historique énorme parce que c'est après ce nom à l'Ukraine et à la Géorgie que l'armée russe a occupé 20% du territoire géorgien avec deux républiques indépendantistes au Séti du Sud et l'Abkhazie et c'est aussi ce nom dit à l'Ukraine qui a permis en 2014 d'occuper et d'annexer la Crimée et d'occuper une partie du Donbass si l'Ukraine avait eu ce statut si la Géorgie avait eu ce statut ça ne se serait pas produit maintenant c'est vrai que dans les années 2000 début 2010 même il y avait une partie des Ukrainiens qui ont été pour l'OTAN et une autre partie qui n'était pas pour l'OTAN parce que vous savez à l'époque soviétique l'OTAN était juste une sorte d'épouvantail et pendant des dizaines d'années il y a eu une propagande contre l'OTAN et donc les Ukrainiens vous savez j'ai eu l'occasion de parler même avec des étudiants de la meilleure université du pays du faculté de journalisme et j'ai demandé pendant cette rencontre qu'est-ce qu'ils savaient de l'OTAN en fait ils ne savaient rien du tout rien du tout c'est-à-dire c'était des opinions probablement aussi pour que contre qui ont été basées sur toutes sortes de considérations mais qui ne reflétaient pas la connaissance de ce que c'est c'est après 2014 après la mention de la climat et l'occupation d'une partie de Donbass que l'attitude dans la société a évolué et bien sûr aujourd'hui très majoritairement les Ukrainiens veulent adhérer à l'OTAN mais comme dans le passé on ne sait pas quand ce sera possible il y a d'ailleurs encore une clause je crois que l'OTAN ne prend pas normalement les pays qui sont déjà au sein d'un conflit armé ce qui bien sûr est le cas de l'Ukraine il y a un commentaire ou une critique que je vois souvent les gens se demandent pourquoi est-ce que l'OTAN a une volonté de s'étendre alors qu'ils savent pertinemment que Poutine ça l'exècre c'est tout ce qui entre guillemets ce qui redoute le fait que l'OTAN s'étende jusqu'à ses frontières jusqu'à la Russie est-ce que c'est quelque chose de légitime comme commentaire de dire qu'on ne comprend pas pourquoi l'OTAN cherche un petit peu comme ça à provoquer la Russie écoutez l'OTAN ne cherche absolument pas à provoquer la Russie l'OTAN n'a initié aucun élargissement tous les élargissements qui se sont produits à partir de 1997 ont été accordés en réponse au souhait très clairement prononcé des pays en question c'est l'Europe de l'Est qui massivement l'Europe de l'Est et du Sud qui a massivement voulu adhérer à l'OTAN parce que ce sont des pays qui ont été complètement contrôlés par l'Union soviétique et pour eux c'est une sorte de garantie que ça ne se reproduira pas et vous voyez maintenant c'est maintenant la Finlande de la Suède ont demandé l'adhésion à l'OTAN mais c'était la volonté de ces pays c'est pas l'OTAN qui leur a proposé un élargissement déjà il faut prendre ça en compte et ensuite vous savez en réponse à cette demande d'élargissement on va voir si elle est satisfaite immédiatement ou pas parce que le prochain sommet de l'OTAN est tout près Poutine a dit lui-même qu'il ne voit pas de menaces émanant de Finlande et de Suède pour l'adhésion à l'OTAN parce qu'il n'a pas de différents territoriales avec eux mais en Ukraine c'est autre chose dit-il parce que il y a un différent ou ce différent c'est la Crimée qui a été annexée et donc Poutine il a une peur que l'Ukraine veuille reprendre la Crimée et la Crimée c'est quelque chose de totalement sacré pour Vladimir Poutine voilà mais encore une fois encore une fois c'est même maintenant c'est l'Ukraine qui a frappé à la porte de l'OTAN c'est la Géorgie qui continue de frapper à la porte de l'OTAN et c'est l'OTAN qui ne les prend pas pareil Bruno Tertré l'a dit tout à l'heure pareil c'est pas l'OTAN qui mène maintenant qui aide à l'Ukraine à mener la guerre contre la Russie ce sont des pays ce sont à chaque fois des gestes bilatéraux ce sont ce sont les pays de l'OTAN mais ce n'est pas l'OTAN en tant qu'organisation qui donc octroie de l'aide militaire ou humanitaire à l'Ukraine donc l'OTAN ne veut absolument aucune confrontation avec la Russie en principe c'est une alliance défensive donc c'est c'est juste des élucubrations qui remontent à l'époque soviétique l'OTAN a toujours été considérée comme un ennemi par l'Union soviétique et maintenant par la Russie en fait c'est plutôt la Russie qui ces dernières années fait toutes sortes de provocations contre les pays de l'OTAN notamment en faisant des survols de leur territoire par les avions militaires des bateaux des navires militaires qui rentrent dans les eaux territoriales il y a toutes sortes comme si la Russie tentait de voir qu'est-ce qui peut provoquer une réaction qu'est-ce qui ne peut pas provoquer une réaction vous voyez teasing justement c'est une des dernières questions que je voulais vous poser quels ont été les derniers événements majeurs qui ont accentué le début du conflit là ça fait depuis le 24 février justement que ça a commencé mais si on devait repartir peut-être à une, deux, trois peut-être années auparavant quels ont été les derniers événements qui ont accéléré le processus disons écoutez en mi-décembre Poutine a sorti si on peut dire deux ultimatums qui ont été adressés un à l'OTAN et l'autre aux États-Unis en exigeant au nom de la sécurité en Europe que l'OTAN recule grosso modo aux frontières de 1997 avant tout élargissement que les Américains enlèvent leur base des territoires des pays de l'Est qu'ils enlèvent leurs armements installés dans ces pays de l'Europe de l'Est pour qu'il y ait donc un équilibre bien sûr c'était des exigences totalement impossibles à plaire et je pense que Poutine savait pertinemment que c'était impossible et donc c'était une sorte de prétexte pour deux mois plus tard commencer une guerre trois jours de la guerre il a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk il a conclu tout de suite sur le champ tout avait été préparé à l'avance c'était juste une petite mise en ça il a tout de suite signé les accords d'amitié et de coopération avec ces deux républiques devenues aux yeux de la Russie indépendantes et dans ces accords on parlait déjà des frontières de ces deux républiques qui incluaient tout le Donbass et non pas un tiers du territoire administratif du Donbass qui a été contrôlé par les indépendantistes jusque là parce que dans leur constitution ils ont écrit que eux ils veulent leurs frontières ils reconnaissent leurs frontières pour eux ces deux tiers du Donbass étaient occupés par les Ukrainiens vous voyez l'absurdité et donc la Russie a signé l'accord d'amitié d'entraide etc qui en fait était déjà une déclaration de guerre parce qu'ils prévoyaient que la Russie allait défendre le Donbass dans les frontières qui incluaient deux tiers du territoire du Donbass sous-content l'Ukrainien donc le Casius Belli a été trouvé il a été signé et c'est trois jours plus tard que la guerre avant dernière question Galiek j'aimerais vous poser le personnage Poutine il fascine tout le monde grand grand dictateur est-ce qu'on peut dire ça grand personnage historique est-ce qu'il faut s'en inquiéter de ce monsieur est-ce qu'il peut aller encore plus loin on entend plein de fausses ou vraies informations comme quoi il serait potentiellement malade ou potentiellement il aurait une volonté infinie de vouloir conquérir l'Ukraine et s'il y a du vrai du foie tiré de tout ça qu'est-ce qu'il faut en penser de ce personnage il faut penser de ce personnage que c'est un personnage maléfique qui a fait un grand mal à la Russie parce que en 20 ans il a détruit toute liberté en Russie il est en train de plonger maintenant le peuple russe dans une guerre on peut dire qui ne peut se terminer que mal pour la Russie même s'ils obtiennent temporairement des victoires militaires quelconques actuellement il a pratiquement démoli tout ce qu'il a essayé de construire pendant ses 20 ans grâce essentiellement à la main pétrolière et gazière et donc le peuple russe a été habiti soumise à une propagande massive privée de toute liberté les meilleurs russes ont depuis quelques années commencé à émigrer en masse il y a probablement deux millions des représentants les meilleurs du peuple russe qui sont partis tout simplement parce que ce régime est invivable et aujourd'hui ce régime apporte un énorme malheur à un pays indépendant qu'est l'Ukraine avec des dizaines de milliers de personnes tuées déportées femmes violées des centaines d'enfants tués des enfants aussi déportés etc c'est à dire le volume des crimes de guerre crimes contre l'humanité avec intention génocidaire sont quelque chose qui ne peut être comparé que à la seconde guerre mondiale et aux agissements d'Hitler il y a maintenant des chercheurs très sérieux qui systématiquement font des parallèles entre Hitler d'une part et Poutine et Staline d'autre part et Poutine et donc il a pris en quelque sorte les enseignements des deux il les a utilisés dans sa pratique donc la mémoire que l'histoire gardera de Poutine ce sera la mémoire d'un dictateur totalement criminel vous pensez qu'il peut aller jusqu'où concernant l'Ukraine est-ce qu'il est prêt de s'arrêter est-ce que qu'à la différence de l'Ukraine qui reçoit pas en quantité désirée mais reçoit quand même des armements venant de différents pays occidentaux la Russie elle ne peut compter que sur elle-même peut-être au pire sur son allié en Biélorussie elle-même Lukashenko ne veut pas utiliser ses troupes donc à moins d'annoncer une mobilisation générale qui serait très impopulaire ils sont à la limite de leur force ils sont bon il y a des bataillons tchétchènes connus pour leur férocité qui se battent pour eux il y a des mercenaires de la compagnie militaire privée Wagner il y a quelques volontaires syriens mais en principe s'ils ne déclarent pas la mobilisation générale ils n'auront bientôt ni assez de force ni assez d'avions à cause de l'embargo des pièces détachées ni assez de chars etc pour continuer cette guerre ce que je crains ce que je crains pour moi c'est un scénario tout à fait plausible c'est que l'Ukraine joue un peu la course contre la montre s'il n'arrive pas à percer dans la région de Kherson et de Zaporizhia c'est à dire au sud de l'Ukraine c'est plus important que l'Est ce que veut Poutine ça a été énoncé par plusieurs on peut dire propagandistes officiels de ce régime c'est de faire en juillet déjà une sorte de référendum bien sûr en forçant les gens pour ensuite annexer purement et simplement à la Russie toute la région du Donbass et une partie importante du sud Kherson compris si cette annexion a lieu ça va devenir beaucoup plus difficile pour l'Ukraine de récupérer ses territoires parce que parce que la Russie va les considérer comme les siens propres et pourra dans ce cas utiliser même l'arme atomique pour les défendre c'est à dire ça c'est un scénario que l'Occident doit en tout cas à tout prix éviter est-ce que ce sera possible ou non on ne sait pas maintenant quant à la maladie de Poutine oui il y a plusieurs rumeurs dans ce sens on ne sait absolument pas qu'est-ce qui est étayé qu'est-ce qui n'est pas étayé on lui attribue toutes sortes de cancers depuis un moment déjà est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai c'est vrai qu'il n'a pas une très bonne mine mais en tout cas c'est un homme quand même de 69 ans et pas de 29 donc on ne sait absolument pas il y a certains cancers impossibles d'autres peuvent durer des années peuvent être guéris etc donc à part les rumeurs assez persistantes depuis quelques mois mais on ne sait pas si c'est de l'intox ou de l'infant on n'en sait rien et généralement dans les pays dictatoriaux la santé du dictateur est le secret le mieux gardé dernière question Galia la même que j'ai posée à Bruno Tertré tout à l'heure on est dans une société où on est de plus en plus méfiant au regard des médias officiels on va dire est-ce que selon vous il y a une bonne façon de s'informer vis-à-vis de ce conflit des journaux à suivre à ne pas suivre une méthode peut-être à pratiquer mais écoutez moi personnellement je pense que le monde donne une très très bonne couverture de l'UPN ils ont des correspondances sur place ils ont des bonnes plumes j'ai publié de bonnes analyses moi je pense que en fait la presse écrite fait un très bon travail maintenant la télévision et les radios consacrent énormément de temps à ce conflit dans les à la télévision bien sûr vous pouvez voir tous les sont contraires il y a des invités que je considère comme experts il y a d'autres que je considère comme en quelque sorte vendus au régime Poutine je ne vais pas donner les noms mais c'est très facile à voir comment on peut les différencier peut-être un indice un drapeau qui vous fait dire tiens lui je pense que tous ceux qui disent que les sanctions n'affectent pas la Russie mais en revanche sont très nuisibles pour l'Europe sont des 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 prorusses soit réellement achetés soit sympathisants pour des raisons quelconques par exemple à cause de l'anti-américanisme mais voilà il y a quelques tests où par exemple ceux qui disent que ah mais quand même la Crimée est russe vous voyez donc il y a deux trois petits tests comme ça pour savoir tout de suite de quel côté est la personne mais je crois que globalement la couverture est assez bonne maintenant quant aux réseaux sociaux c'est vrai qu'il faut savoir qui on peut consulter et qui il ne faut pas consulter mais vous savez aussi que le Facebook et le Twitter sont faits de telle façon qu'en fait vous ne lisez que dans le fil que ceux qui vous sont proches avec qui vous êtes habituellement au contact moi par exemple c'est très très exceptionnel que j'ai une réaction de quelqu'un qui appartient aux complotistes et quand je vois une réaction comme ça souvent même pas à mes postes mes postes où je suis mentionné etc. moi je bloque tout de suite et donc moi à vrai dire je connais même pas je sais même pas ce que racontent les complotistes vous voyez donc il faut juste choisir son choisir son camp comment le choisir ben le le coeur vous dira il y a il y a un trend par exemple que je peux recommander sur Twitter mais il y en a beaucoup c'est Anne-Colin Lébédère qui je crois est absolument excellente maintenant pour Descruci on fait on fait la même chose on est ouvertement contre le régime de Poutine parce que nous considérons que c'est un régime nocif pour la Russie nocif bien sûr pour l'Ukraine mais nocif aussi pour l'Europe et donc bon ben ceux qui sont nos abonnés je suppose partagent un peu les idées de nos experts d'exprimer dans nos témoignages etc voilà le choix est libre entendue entendue ben madame Ackermann merci encore c'était très très enrichissant on remercie aussi Bruno Tertré qui malheureusement a dû nous quitter parce qu'il a un agenda assez surchargé on peut vous retrouver sur votre blog c'est ça ? où ça ? sur votre blog vous avez un site internet ? non non je n'ai pas de blog moi j'ai mon site mon média qui s'appelle Descrussy qui a donc un site en français un site en anglais une newsletter hebdomadaire qui est sur abonnement gratuit voilà maintenant j'écris bien sûr sur Twitter sur Facebook sur LinkedIn j'enjoins tous nos spectateurs à aller vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur votre site merci encore j'espère que les gens auront appris plein de choses grâce à vous je vous souhaite bonne continuation et à bientôt merci au revoir